So has anyone of you heard of rolling coal ? Avez-vous déjà entendu parler de rolling coal, le charbon qui roule ? C'est un hobby assez intéressant qui consiste à modifier votre voiture pour qu'elle pollue le plus possible et qu'elle fasse un gros nuage de fumée noire. De ce qu'on a entendu, les BMW ne sont pas très populaires chez les fans de rolling coal. Mais bon, passons au sujet principal. Daniel Lange est en croisade pour arrêter les mauvaises émissions de BMW Levé. Il a parlé à des centaines de personnes depuis qu'il s'est lancé là-dedans. L'année dernière, il a aussi donné une présentation ici au Congrès avec un collègue sur ce même sujet. Et depuis, il a parlé à des centaines de personnes. Il a appris de nouvelles choses, qui est une nouvelle perspective. Et c'est ce dont il parlera aujourd'hui. Bienvenue à Daniel Lange pour Dieselgate, un an plus tard. Can you hear me ? Ok, wonderful. Thank you very much. Very quick announcement. The talk will be about 40 minutes. If you have to leave after 30 minutes. Cette présentation durera peut-être un peu plus d'une demi-heure. Donc, si vous avez besoin de sortir avant la fin, merci de le faire silencieusement. J'essaierai de passer un petit peu plus vite dans les slides sans enlever toutes les blagues. Je suis Daniel Lange. Je travaille sur l'affaire Dieselgate, comme je peux, depuis un bon moment. J'ai travaillé avec les avocats, les journalistes. J'essaie de combattre cette notion que chez Volkswagen, il y a un groupe d'ingénieurs rebelles qui a causé cette affaire. Tout le monde sait que ce n'est pas le cas dans l'industrie automobile. Et c'est pour ça que je monte sur scène pour parler de ça, pour dissiper le mythe. Donc, j'ai travaillé pendant un bon moment pour une autre fabrique en automobiles. Non, pardon. J'ai une entreprise de consultance, mais on ne travaille pas pour l'industrie automobile. C'est pour ça que je peux parler librement de ces sujets. Pour rappel, à peu près tout le monde, presque tout le monde a triché sur ce test. Ce n'est pas un Volkswagen Gate, c'est un Diesel Gate. Tout le monde a le problème. C'est pour ça que je voudrais vous montrer ce slide, histoire d'alléger un peu ma conscience. Cela parle de la température. C'est l'avant-dernière trouvaille sur le sujet. C'est-à-dire qu'à peu près tous les fabricants ont une fenêtre de température dans laquelle ils réduisent les émissions. Donc, si on regarde Opel ou Nissan ou Audi, ceux-ci se déclenchent à 17 degrés. Ça a une certaine caractéristique parce que les tests sont faits à 20 degrés. Donc, bon, le test pourrait… Bien sûr, il y a une marge d'erreur, donc le test pourrait être entre 18 et 22 degrés Celsius. Donc, si bien sûr cette fenêtre se déclenche à 17 degrés, on est sûr qu'on aura le test. Et on est sûr que quand on est dans un environnement de test, on aura des conditions optimales. Donc, ce slide ne montre pas Volkswagen. Donc, bon, j'aurais pu en parler, mais bon, c'est déjà tellement rigolo de parler de Volkswagen. On a de quoi faire. Donc, ce slide est là pour vous mettre à jour. Si jamais vous n'êtes pas tenu au courant du monde depuis un moment, il y a deux procès en class action, procès de masse. C'est des procès dans lesquels un cabinet d'avocats peut rassembler de nombreuses personnes qui ont eu des problèmes, dans ce cas avec Volkswagen. Et donc, il y a deux procès. Dans le cas des 2 litres, c'était plutôt facile. Volkswagen a dit oui, oui, on a triché. Mais dans le cas des 3 litres, Volkswagen a dit qu'il n'avait pas triché. Et vous pouvez voir ici la répartition des coûts globaux de cette histoire. Dans le cas des 2 litres, Volkswagen doit les racheter. Et dans le cas des 3 litres, les voitures sont séparées en génération 1 et génération 2. Et la génération 2 auront un nouveau catalyste, trois nouveaux capteurs, une nouvelle turbine qui régule l'émission, qui régule le passage des fluides d'émission. Et tout ça doit être approuvé par l'EPA, l'Agence de production de l'environnement américaine. Et si ça, ce n'est pas approuvé, Volkswagen doit aussi racheter cette génération numéro 2 de voiture. Alors, quand j'ai donné le talk à cette présentation l'année dernière, j'avais parlé de ce tube en plastique, le rectifieur de flux. Et d'après Volkswagen, on l'installe sur la machine et voilà, tout va bien. C'est un tube, donc tout va bien. Alors, bien sûr, il y a une différence entre les 2 litres et les 3 litres, mais bon, il n'y a pas besoin d'être un expert en automobile pour se rendre compte que installer un simple tube sur les voitures, ce n'est pas la même chose que d'installer beaucoup de nouveaux équipements et d'investir énormément pour équiper la voiture de ce dont elle aurait dû être équipée dès le début. Alors, le processus est très intéressant parce que Volkswagen doit rentrer en contact avec 85% des clients, soit pour équiper les voitures, soit pour racheter les voitures. Sinon, il y aura des pénalités supplémentaires. Alors, aux États-Unis, il y a des gens qui ont eu quand même une valeur de rachat qui était supérieure à la valeur d'achat original de leur voiture, de 10 à 20 000 dollars de plus. Donc, ça peut être très intéressant pour eux. Donc, si on regarde les prix, on voit que ça fait quand même 2,7 milliards de dollars pour les 2 litres et un autre 225 milliards pour l'affaire des 3 litres. Et ça, ça va dans les caisses de l'agence de protection de l'environnement pour planter des forêts, pour faire des recherches sur les voitures qui émettent moins. Donc, ça, c'est bien, c'est beaucoup d'argent dans le budget de protection de l'environnement. Au Canada, le gouvernement a accepté un accord au lieu d'un jugement où Volkswagen donnait de l'argent au gouvernement pour aller dans les caisses d'agence de protection de l'environnement. Alors, ce dont je veux parler, et ce n'est pas dans les slides, il faut regarder le talk pour ça. En ce moment, Bosch a accepté un accord de 3,7 milliards de dollars pour compenser leur participation à Dieselgate. On parlait l'année dernière de combien ce que Bosch sait sur cette affaire, parce que ce n'est pas possible de prendre part à une affaire comme ça sans savoir ce qui se passe. Et du coup, la première idée est à la fois chez Volkswagen et chez Bosch qui fabrique des parties de la voiture. Alors, ceci, c'est le formulaire qu'il faut remplir quand on ramène sa voiture chez le concessionnaire Volkswagen. Volkswagen a entraîné plus de 700 personnes aux États-Unis pour gérer le retour de ces formulaires. Et c'est donc un très bon créateur d'emploi. Ça fait quand même beaucoup de personnes embauchées juste pour gérer ces formulaires et ces retours. Je trouve ça assez drôle car dans le processus, on nous demande la valeur, le nombre de kilomètres sur le compteur kilométrique. Donc, la plupart des voitures en Allemagne ont des compteurs kilométriques falsifiés. Si vous achetez une voiture, vous avez une chance sur trois d'acheter une voiture qui ne vaut pas sa vraie valeur. L'outcome ici, c'est que Volkswagen vous propose de rentrer de manière honnête le nombre de kilomètres que votre voiture a réellement. Donc, le discours officiel de Volkswagen, c'est qu'ils veulent racheter la transparence et la confiance de leurs clients. Voici un texte de Mathias Muller qui est le CEO de Volkswagen actuellement. Depuis le début, j'ai insisté pour une clarification des événements. Nous n'arrêterons pour rien ni personne. C'est un processus douloureux, mais c'est notre seule alternative. Le board de Volkswagen est vraiment désolé de la situation et espère pouvoir se rattraper. et ils ont rédigé ce type de lettres à des ministres, à des politiques dans différents pays, afin de leur signaler les dernières informations sur la situation. Comme on le voit ici, ce sont les mêmes mots que tout à l'heure, tout va bien. Voilà, on vous informe, on prend les choses en main. Donc, vérifions une chose. Juste après le début du scandale diesel, il y avait les premiers problèmes d'émissions de CO2. Alors, le premier problème, c'était le problème du gaz carbonique. C'était plutôt clair parce que la voiture consommait tant de diesel et émettait tant de gaz, et les chiffres ne correspondaient pas. Donc, il y avait un problème évident. Et pourtant, cette étude a trouvé qu'il n'y avait pas eu de changements illégaux. Alors, bien sûr, ça c'est Wolfgang qui dit, à l'heure actuelle, on n'a rien trouvé d'illégal dans ce qu'on a fait sur la consommation et les émissions en CO2. Alors, ceci, c'est un extrait du procès qui est fait à Audi. Dans ce cas, Audi, à ce procès, pas juste à cause de la boîte automatique, il y a un autre équipement qui fait que la voiture n'a aucune puissance. La voiture n'avance à peine, mais juste assez pour passer le test. Alors, bien sûr, du coup, la voiture émet beaucoup moins. Du coup, on a une très, très bonne évaluation de la voiture et tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est un extrait du procès. Donc, Audi a accepté de payer pour ne pas avoir le procès pour le moteur. Et maintenant, ils ont la même chose sur la boîte de vitesses. Ok, parlons des garanties. Volkswagen refuse de donner des garanties en Europe. Donc, là, on a les réparations pas chères, rapides. Mais l'association des automobilistes allemandes a demandé quand même, est-ce que vous pourriez quand même nous donner quelque chose, une garantie qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur les voitures ? Non, on ne peut pas. On vous donnera un papier, mais ce n'est pas une garantie. Alors, c'est une subtilité légale, mais voilà, on ne peut pas. On aimerait bien, mais on ne peut pas faire de garantie. Impossible. Alors, si vous regardez aux États-Unis, donc ça, à nouveau, c'est l'accord pour se sortir du procès que Volkswagen a signé. Et les clients américains ont une garantie sur 10 ans et 120 000 miles, ça fait 200 000 kilomètres, un peu moins. Et en plus de ça, le fait d'ajouter le nouveau catalyste et tous ces trucs-là à la voiture. Donc, non seulement ils ont de l'argent, ils ont la voiture réparée comme elle aurait dû l'être dès le début. Et en plus, ils ont une garantie. Donc, on voit bien que c'est possible. Mais il y a une grosse différence entre le système légal américain qui force les entreprises à faire ça et le système européen qui, à priori, n'a pas de facteur peur ou d'autres méthodes pour motiver ou pour forcer les entreprises à faire ça. Alors, Volkswagen pourrait être généreux. Il pourrait dire, ah, désolé, on s'est raté, on a merdé. Et voilà, on va réparer. Mais bien sûr, ils ne vont pas le faire parce que ça coûterait. Alors, Jack Deans, du New York Times, un des rares bons journalistes qui parlent de ça, avait ce titre. Alors, aux US, les propriétaires de Volkswagen prend soif du cash et en Europe, ils reçoivent des tubes en plastique. Alors, il y a une autre chose que je voudrais parler. C'est sorti dans des Zeitung, des Südvoitschek Zeitung, il y a quelques jours. C'est un journal. Et ce que Volkswagen fait, c'est qu'ils font en sorte de garder le plus de secrets possible. Par exemple, ici, à chaque fois que quelqu'un fait un procès à Volkswagen, il y a un accord commercial à la place d'avoir un jugement. Alors, avant, ils avaient cet accord dans la cour, c'est-à-dire que l'accord était enregistré par le tribunal et donc était public. Et maintenant, ils font ça hors de la cour. C'est-à-dire, quelqu'un paye les frais de la cour et la procédure s'arrête entièrement. Mais derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un accord commercial qui a été signé, voilà, Volkswagen a donné de l'argent à la personne et personne ne sait rien de pourquoi. Alors, l'agence allemande, j'ai raté le nom, désolé, a dit, non, vous devez rappeler ces produits, vous devez rappeler ces voitures. Alors, l'idée, c'est que c'est volontaire et ça doit être volontaire. C'est-à-dire que Volkswagen accepte volontairement de reprendre la voiture et de la réparer et vous acceptez volontairement de laisser vos voitures à Volkswagen pour qu'il la répare. Si Volkswagen n'est pas d'accord pour le faire volontairement, vous pouvez leur faire un procès. Alors, ce serait bien, mais ce qu'on voit, c'est que Volkswagen, bien sûr, n'a pas fait ce rappel. Du coup, on voit que Volkswagen a très peur d'avoir des procès comme ça, donc ils se feraient des procès et derrière, ils font des settlements, c'est-à-dire qu'ils payent les gens pour retirer le procès un par un, parce qu'ils ont très, très peur qu'un juge signe quelque chose là-dessus. Donc, ils se font racheter leur voiture avec quelques milliers d'euros et c'est une manière de… Une autre manière pour étouffer les affaires. Voilà un exemple d'une affaire qui a été traitée par le tribunal de Paderborn. Ils ont demandé à un témoin, Monsieur Winterkorn, de venir témoigner. Mais, Monsieur Winterkorn a demandé à rester silencieux, ce qui est un… Garder le silence, ce qui est un privilège. Et voilà, il n'est pas obligé de s'exprimer devant le tribunal, ce qui pourrait lui causer des problèmes. Mais si quelques années plus tard, Volkswagen lui paye un beau chèque pour qu'il reste chez lui, à regarder la télé et à rien faire. Mais si c'est vrai, il peut aller au tribunal et dire qu'il savait, qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant. Mais c'est la seule chose qui peut se produire, sous serment. Ça, c'est une invitation pour le 20 janvier, uniquement pour faire témoigner Monsieur Winterkorn comme témoin. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que Volkswagen essaye de gagner du temps, mais plutôt que de dire « On va le présenter, on s'est chiés dessus ». Ils ont fixé une deadline au 31 décembre de l'année prochaine, 2017, pour donner la possibilité d'ouvrir des procès contre Volkswagen par rapport aux dates auxquelles les véhicules ont pu être achetés et les deux années de garantie associées aux véhicules. Alors, une chose pour les journalistes. Voici une liste par Robert Lubrick, qui est avocat, de tous les procès dans lesquels Volkswagen a dû racheter les voitures. Alors, c'est en cours, et ce en rouge, c'est la Cour suprême. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas vu beaucoup de mentions dans la presse de tout ça. Les gens de chez Volkswagen sont très, très bons pour parler à la presse et pour... Bon, bien sûr, ils ont aussi beaucoup de pubs dans les journaux, etc. Et les journalistes doivent aller dans ces tribunaux, etc., pour récupérer la documentation et ensuite pour pouvoir écrire dessus. Donc, il faut qu'on arrive à pousser ce message vers les journalistes pour que les journalistes voient les deux côtés de cette affaire. Parce que sinon, les gens qui lisent les magazines, qui lisent les nouvelles sur Internet ou les journaux, s'il y a des gens qui font encore ça, comme ça, ils auront une vision beaucoup plus juste de la situation. L'information, elle est là. On peut la prendre. Donc, les journalistes, s'il vous plaît, allez-y, là. Une des choses que j'ai prédit, en 2015, c'était la perte accidentelle de données. Toujours, quand il y a des grosses affaires comme ça, aux États-Unis, aux États-Unis, on a le droit d'exiger de l'autre partie dans un procès qu'elle donne les informations qu'elle a sur quelque chose. C'est différent de comment ça marche en Europe. et c'est un outil très puissant. Bien sûr, c'est logique que ça soit dur pour un côté de chercher dans toutes ces données toutes les informations qui prouvent que cette partie, ce côté, cette partie du procès a fait quelque chose de mal. Alors, on a deux incidents ici. Le premier, c'est en haut avec Daniel Donovan qui travaille dans l'équipe légale de Volkswagen. Non, dans une équipe légale qui attaque Volkswagen, pardon. Et il a dit « Je ne suis pas sûr que vous préserviez toutes les données importantes pour ces procès. » Donc là, on a un extrait de quelque chose par Jake Ewing, à nouveau. Et on voit que cette équipe et Volkswagen se sont mis d'accord de façon tout à fait amicale avec un échange d'argent hors du tribunal. Donc, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Un autre procès, vous pouvez le trouver si vous savez utiliser Google. C'était un conseiller légal de Volkswagen qui a demandé à ses collègues de supprimer des documents. Ce n'est pas quelque chose qui est très bien quand vous êtes avocat d'une entreprise. Et vous avez aussi le FTC, l'agence gouvernementale de régulation du commerce qui s'est rendu compte que Volkswagen avait perdu ou accidentellement effacé 23 téléphones mobiles. Hop ! Oh, bah mince alors ! Encore un, comme ça, voilà. L'autre problème qu'ils ont eu, c'est Volkswagen a fait produire un témoin et a dit que ce témoin n'était pas préparé ou était incapable de fournir de l'information. Parce que 250 fois dans le procès, il a dit je ne sais pas. là, on a un autre moment de surcommunication et Volkswagen a dit non, non, on l'avait très très bien préparé, on a passé 20 jours juste à le préparer. Alors, Volkswagen 20 jours pour préparer un ingénieur à dire je ne sais pas à toutes les questions de criminel. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on a ce problème en Europe ? Ça a l'air de marcher aux Etats-Unis un petit peu et la raison ici c'est parce que c'est le copier-coller de lois ou les lois Stack Overflow comme vous les appelez. Voilà donc deux types de régulation de lois qui définissent deux choses. c'est un petit peu compliqué vous n'êtes pas obligé de tout lire mais voilà les Américains disent un appareil de contrôle auxiliaire des émissions c'est quelque chose qui définit une valeur physique qui a un effet sur les émissions et il y a ce qu'ils appellent le Defeat Device l'appareil trompeur et ça c'est un appareil qui contrôle les émissions aussi mais dans le but de les masquer lors d'un test et généralement cet appareil son existence n'est pas divulguée vous avez peut-être un appareil comme ça et voilà il y aura des petits défauts dedans et ça c'est un moyen pour l'industrie automobile de faire évoluer les choses petit à petit et donc si on regarde les régulations du parlement européen on peut trouver presque tous les mêmes mots c'est très très similaire vous trouvez les mêmes mots clés donc on peut voir qu'ils ont copié-collé ils ont dit non on va simplifier quand même on n'a pas besoin d'avoir ces appareils de contrôle auxiliaires des émissions on a juste besoin d'avoir la définition de ces appareils trompeurs c'est comme quand on est sur Stack Overflow copie-colle quelque chose on dit ah je ne comprends pas ce morceau-là du code ça n'a pas d'être utile je l'enlève et là ils ne comprenaient pas pourquoi aux Etats-Unis il y avait une différenciation entre les appareils de contrôle auxiliaires des émissions et les appareils menteurs et c'est pour ça qu'en Europe Volkswagen peut dire non non on n'a pas d'appareils menteurs nous n'avons pas d'appareils menteurs illégal d'après la loi européenne alors on a un appareil menteur mais il n'est pas illégal d'après la loi européenne et il clarifie l'efficience de nos systèmes de nettoyage des émissions n'est pas réduite dans notre voiture ce qui serait un prérequis pour l'existence d'un appareil menteur au sens légal alors ce que ça veut dire en vrai ils ont trouvé une faille et cette faille est là parce que les législateurs ont mal copié collé les lois ok donc l'autre problème dans l'Union Européenne c'est il faut rassembler ses moutons tout ce que l'Union Européenne a c'est ce très gros bâton qui dit qu'un pays ne respecte pas les traités alors l'Union Européenne aimerait bien avoir une régulation unifiée des émissions mais ils ne peuvent pas parce que ça doit être traduit dans les lois nationales et il y a trois pays qui n'ont pas qui n'ont pas de transcrit de mécanisme de sanction et quatre qui n'ont pas utilisé ces mécanismes de sanction notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni disparaîtra de la liste avec Brexit alors quand il y a eu cette affaire sur FIAT on leur a dit vous émettez vraiment quand même beaucoup et on vous a vu du coup est-ce que vous pourriez quand même venir ici et on va vous sanctionner et FIAT a dit on est une entreprise italienne donc on va répondre au régulateur italien et on n'a pas très envie de vous parler dans les autres pays alors il y a cette réponse ce comportement non coopératif de FIAT est complètement incompréhensible et ça c'est un rapport allemand dans lequel ils disent voilà ces entreprises n'étaient quand même pas très amicales et même ça ça a été adouci le mot là-dedans a été adouci dans la commission sur Dieselgate de l'Union Européenne la commission européenne il y a un scientifique qui a dit je ne veux pas avoir mon nom là-dessus on en est là les scientifiques refusent de s'associer à ça alors ce qui est marrant là-dedans il y a eu cette déclaration ce n'est pas possible que la loi européenne soit faite de telle façon que les fabricants de voitures puissent se cacher derrière un besoin de secret pour protéger leur moteur alors ça désolé c'est en allemand c'est sur l'affaire FIAT si on regarde à ce moteur ici l'Audi A3 qui vient d'avoir un settlement un accord hors tribunal et si on regarde à chaud et à froid et dès qu'on dépasse les 10 degrés ça fait 653 milligrammes par kilomètre au lieu de 150 et quelques donc ces moteurs sont conçus en Allemagne et fabriqués en Hongrie tout ça en Europe alors j'étais sur une île pour travailler tranquillement j'ai ma propre boîte donc on peut faire ça mais bon je lis pas les tabloïdes mais je dois lire les tabloïdes parce que c'est les seuls qui ont des informations sur cette affaire Volkswagen donc je les lis quand ils en parlent et là-dedans j'ai trouvé ce joyau cette autorité de régulation n'a pas les gens avec les compétences nécessaires pour interpréter les données que Opel lui donne donc ils sont même pas capables de vérifier si Opel a réellement résolu le problème ou pas on pourrait demander aux communautés de hackers ici de faire ça pour eux mais je pense pas que c'est un business model très fiable sur le long terme pour les autorités de régulation donc les deux derniers points Braunschweig le bureau de régulation général est celui qui devrait gérer les problèmes dans l'affaire de Volkswagen ils ont donc 28 personnes qui travaillent dessus dont Hans Dieter Punch et Winterkorn ainsi que des personnes de chez BMW donc ils font quelque chose mais la question est qu'est-ce qu'ils font parce qu'on n'a aucune information donc je ne sais pas je n'ai aucune idée de ce qu'ils font je suis en bon terme avec à peu près tout le monde mais la seule chose que j'ai pu avoir c'est son numéro de téléphone voilà un extrait de la cour de Mayo donc ils ont la possibilité de demander à quelqu'un de produire des documents pour clarifier une affaire en cours donc ils ont demandé à Volkswagen des documents pour clarifier l'histoire donc ce qui s'est passé au dernier meeting de septembre cette année Volkswagen a dit à la cour que c'est complètement les avocats de Volkswagen ont simplement sont simplement sortis de la salle parce qu'ils trouvaient que c'était injuste qu'on leur demande quelque chose comme ça pour ajouter à ça voilà ils sont sortis ils ont protesté ils ont dit que la cour n'avait pas le droit de demander ça et du coup ils sont sortis pour dire que comme il n'y avait pas de représentant de Volkswagen la défense ne pourrait pas demander ces documents et ça c'est du jamais vu dans une cour irlandaise avant alors bon les irlandais essayent de faire avancer l'affaire aux Etats-Unis aussi il y a cet homme qui s'appelle Mr. Liang qui a travaillé pendant un bon moment pour Volkswagen d'abord en Allemagne ensuite aux Etats-Unis et c'est maintenant lui le principal témoin il y a eu un accord les Etats-Unis ont dit ok tu ne passeras pas trop de temps en prison si tu coopères et ce qui est encadré en rouge ici c'est que l'accusé coopérera complètement avec le gouvernement des Etats-Unis mais également du tribunal en Allemagne donc il y avait moyen d'amener ce témoin ici en Allemagne et je ne pense même pas qu'il lui ait parlé ok bonus pour les 5 dernières minutes quelqu'un sur Reddit a réussi à se faire racheter sa voiture il a reçu 21 000 dollars pour ça alors ce qui est important c'est que les termes du rachat disent c'est ok si la voiture est abîmée parce que ils veulent que quelqu'un bon s'il y a une rayure sur la carrosserie c'est pas grave quoi donc le rachat dit juste est-ce que c'est la bonne voiture combien ça coûtait au début et combien de kilomètres il y a donc cette voiture avait un petit peu de dégâts donc il s'est dit bon la voiture elle est elle est abîmée de toute façon donc toutes les parties à l'avant voilà toutes les parties à l'avant seraient pas mal pour mon ami qui a aussi une Volkswagen et qui aimerait bien la garder donc il les a enlevées ce qui est intéressant ici c'est qu'on a une entreprise qui a trahi des millions de clients plus d'un demi million aux Etats-Unis et ah il manque un slide j'espère qu'il a pas été supprimé par les gens qui ont mis la vidéo ça c'était pas évident au début ah non il est plus là ah non il a bougé ok 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 alors ça c'est d'une réunion de cet accord de la classe Action je le lis une poignée de propriétaires ont rapporté des véhicules pour le rachat qui avaient été malheureusement nettoyées entièrement de toutes les parties qu'on pouvait enlever notamment les portes les sièges la radio et même l'airbag alors on parle comme d'une entreprise qui a trahi un million de personnes aux Etats-Unis plusieurs millions dans le reste du monde ils ont fait payer à ces gens bien plus pour une voiture qui nettoie alors que c'est des gens qui voulaient quelque chose d'écolo de verre et il y a cinq personnes qui ont enlevé des autoradios et quelques trucs ok c'est tout à retenir je voulais juste à retenir tout le monde triche tout le monde triche et il y aura d'autres informations des autres Volkswagen promet qu'ils vont changer des choses mais ce qu'ils vont faire en réalité sera complètement différent il faut voir au-delà de leurs promesses et à retenir aussi on n'a pas de loi qui marche en Europe il faut changer ça et ça c'est un problème très difficile c'est un problème